Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un sneak peek en partenariat avec la boutique Karat Art. Donc vous avez l'habitude maintenant, c'est notre petit rendez-vous du mercredi car ils enchaînent les sorties. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une image alors que je n'avais pas choisi de base. Mais ensuite, ils m'ont demandé si je voulais bien présenter celle-ci en plus de tout ce que j'avais choisi. Donc bien sûr, j'ai accepté. Donc je vais vous présenter la collection Free as a Bird qui sort demain, le 20 juin. Voilà, donc je vous affiche les trois images qui sortent à l'écran. Et moi, je vais vous présenter celle-ci. Voilà, Bird on her Head, un oiseau dans ses cheveux de Denise Ferragamo et c'est une 50 par 65 en diamant carré. Donc je ne connais pas du tout cet artiste. Quand je vois l'image, ça m'intrigue et j'ai hâte de voir la conversion pour le coup. Donc voilà. Donc je vais la déballer et vous montrer tout ça. Donc je vous rappelle qu'il y a des sorties tous les jeudis sur le site de Karat Art pour le moment jusqu'au mois de juillet. Et je vais vous proposer un petit code d'affiliation. C'est Sarah le tiré du bas PDP. Je vous le remets dans la barre d'infos. Et ça vous amène 10% sur votre commande. Peu importe que ce soit la première ou la cinquantième. Et moi en contrepartie, je touche une petite commission qui se transforme en bon d'achat sur la boutique. Donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé dernièrement. Parce que du coup moi je reçois une petite notification quand c'est le cas. Et merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous manifester parce qu'il y a des abonnés qui viennent me voir en disant Ah bah j'ai commandé telle ou telle toile. Donc moi j'arrive à voir ce que vous avez commandé comme toile. Mais je ne sais pas qui c'est qui a commandé. Donc n'hésitez pas à venir me le dire. Donc dans la toile on retrouve comme d'habitude le petit toolkit simpliste qui vous met et essentiel les consommables. Donc comme d'habitude le washi floqué et la boîte floqué en forme de coeur avec 3 pins de cire bleu à l'intérieur. Donc voilà vous pouvez comme d'habitude rajouter un toolkit complet à votre panier pour un prix de 2 euros. Mais normalement on est déjà équipé. Ensuite on a le pin de diamant qui arrive en sachet zip. Et je vois qu'il y a des beautés par ici. Voilà j'ai hâte de voir pour le coup. On va dérouler la toile. Est-ce que vous êtes prêts ? On va regarder la feuille de route après. Hop alors je vais même la rouler dans l'autre sens. Vous l'avez un peu vu pour qu'elle reprenne sa forme. Mais elle est jolie hein. Ah ça change de mes choix parce que du coup je ne l'avais pas choisi. Je n'avais pas trop craqué. Mais quand on voit la conversion, ça change de mes choix habituels et je la trouve pas mal. Vous allez voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Hop. Il faudra enfin remettre le film droit. Voilà. Elle fait assez réelle pour le coup. C'est vrai que moi j'ai tendance à choisir des dessins avec des traits assez enfantins. Vous avez l'habitude si vous me suivez. Mais là elle fait assez réelle pour le coup. Très monarchie. Avec la petite mouche. Le collier. Ouais. Mais elle est jolie. Franchement elle est jolie. Ça change de style mais elle est jolie. Donc on retrouve toujours deux tables des matières chez Karat Art. Ici vous retrouvez toutes les infos sur l'artiste. Sur la licence. Parce que je vous rappelle que chez Karat Art les artistes sont licenciés. Au dos vous avez un toucher tissu et toile dentelée et surpiquée. Voilà pour la toile. Ensuite au niveau de la feuille de route. Donc on a une feuille de route entièrement autocollante. Donc voici l'image de plus près. Voilà. Avec toutes les infos. Et on a 50 couleurs. On a 50 couleurs. Sur les 50 couleurs on a 3 diamants pailletés. 3 diamants AB. Et 2 diamants strass. Voilà. Et pour rappel les étiquettes se décollent séparément. Voilà. Pour coller sur vos pots. Donc on a une fiche de route très très complète. Et ça c'est cool. Ici vous retrouvez tous leurs réseaux sociaux. Voilà. Donc je vais vous montrer l'impression. Hop. Donc on a un fond très bloc. Voilà. Vous voyez on a des tâches de différentes lettres. À part voilà des petites lignes mais qui se suivent. Là les trois très barrés. Ça se suit assez. Pour le coup dans ses habits c'est aussi en ligne. Mais ses cheveux. Regardez au niveau de ses cheveux. C'est très très confetti. C'est un mélange en fait. J'ai l'impression entre ses cheveux et la fourrure. C'est la fourrure qui est très confetti. Voilà. Donc tout le bas de la toile. Le fond est de nouveau bien bloc de l'autre côté. Mais ouais la fourrure elle est très confetti. Ses cheveux il y a un peu de ligne. Un peu de confetti. Le collier au milieu est très confetti. Sa peau est plutôt ligne. Bah ouais les cheveux sont mélange de lignes et de confetti. Le tour du visage pareil. Le centre du visage plutôt bloc. Avec des petits confettis sur la bouche, le nez pour faire les ombres forcément. Au niveau des yeux, on a un mélange de lignes et de confettis. À part le fond, il n'y a pas beaucoup de blocs dans cette toile. Voilà les nœuds c'est de nouveau bien confetti. Et ligne. Les roses c'est pareil. Les oiseaux c'est pareil. Voilà. Et le fond on se rattrape avec des blocs. L'oiseau là il est méga confetti. Voilà la queue de l'oiseau là qu'on voit. Il y a du boulot sur cette toile. Voilà. En tout cas c'est très très bien imprimé. Puis on a toujours le quadrillage de sécurité pour nous aider à la pose. Voilà. Et on va regarder tout de suite ces beaux diamants spéciaux. J'aime tellement quand il y a des pailletés, des strass. Ça fait un super beau mélange. Alors. Voilà. Oh et les couleurs des pailletés. C'est pas mal du tout. Donc on a deux diamants AB. Non. Trois diamants AB pardon. On a du 3750. On a du 823. Et on a du 819. Donc ça c'est des couleurs assez habituelles en diamants AB. Ensuite on a deux poussières. Enfin deux pailletés. Décidément avec ces noms. On a un petit peu de 550. Et pour le coup on a deux gros paquets de 762. Ils sont bien blindés. Voilà. Et on se trace. On a des petites quantités. Alors on a du 3814. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Et on a du 500. Voilà. Et on va regarder où ils se placent. Alors ce que je vous propose c'est qu'on commence par celui-là. Parce que du coup. Il y en a plein plein plein. J'ai hâte de voir où il est. C'est quel symbole ? C'est le symbole de la livre. Donc j'en ai un petit peu en bas ici. C'est la petite tâche claire là. J'en ai là. Et alors où est-ce que j'en ai ? Ah ! Dans tout le fond. Il y a des tâches claires dans tout le fond. Donc ouais. Ah oui là où il y a une grosse tâche. Ouais. Ici de nouveau. Donc ça va vraiment être dans le fond. J'en ai un petit peu dans le blanc de ses yeux. Voilà. Et c'est tout. Donc vraiment centré sur le fond. Et comme il dit quelques-uns ici. Dans sa tenue. Et ici un petit peu aussi. Voilà. Sinon c'est vraiment plein de petites tâches dans le fond. Ça va être joli ça. Ensuite on continue par le pailleté. Donc le 550. Celui-ci. Je repère le symbole. Parce que du coup. Alors il va être dans. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fleur ça ? Non c'est les. C'est les plumes de l'oiseau. Je ne sais pas. C'est la partie entre ici. Est-ce que c'est des plumes. Ou est-ce que c'est une fleur plus foncée. Je n'arrive pas à distinguer. Donc on va en avoir plein ici. Ça va être vraiment que ici. Voilà pour celui-là. Ensuite au niveau des AB. Donc le 819. Le tout clair. Celui-là. J'en ai un petit peu dans sa tenue ici. Et j'en ai pas mal là. Dans les tâches un peu plus claires. Dans la fourrure. Je ne crois pas en voir ailleurs. Si j'en ai un petit peu dans la rose. Bon je pense qu'il y en a un peu dans chaque rose. Dans celle-ci. On a juste quelques-uns. Dans le bec de l'oiseau. J'en ai juste deux. Et c'est tout. Donc du coup c'est vraiment au niveau. Au niveau de la fourrure ici. Et ici. Voilà. Après il n'y en a pas beaucoup. Ensuite le 823. Donc j'en ai un petit peu dans son collier. Ici au centre. J'en ai un peu dans ses yeux. De chaque côté. Et dans la partie. Là où il y a le pailleté. Dans la partie violette là. De l'oiseau. Voilà. Ensuite le 3750. Donc celui-ci. J'en ai dans son collier aussi. Dans ses yeux. Enfin ses pupilles aussi. Et. Un petit peu dans les feuilles là. Au bord. Ici. Voilà. Que de ce côté. Et c'est tout pour celui-là. Et puis il nous reste. Les strass. Donc on va commencer par le plus clair. Le 3814. Donc celui-là. J'en ai dans son bijou. C'est les tâches un peu plus vertes. J'en ai dans chaque oeil. Et j'en ai un petit peu dans la feuille là-haut. Voilà. C'est tout pour celui-là. Et l'autre strass. Vert foncé. Le 500. Celui-ci. Dans ses yeux. Ses yeux. Ils vont ressortir. Dis donc. Dans les feuilles ici. Et dans les feuilles là-bas. Voilà. On voit vraiment du vert. Voilà pour les diamants spéciaux. Comme ils sont placés dans cette toile. Je trouve que c'est plutôt bien réfléchi pour le coup. Donc ouais. Ça va être. Son bijou et ses yeux vont bien ressortir. Avec la partie de l'oiseau ici. Qui va bien briller aussi. Et les petites tâches sur le fond. Voilà pour cette toile. Et bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection. Est-ce qu'il y a une des images qui vous fait craquer. Ou pas. Désolée pour le bruit de plastique. Hop. Je remets mes diamants. Pour vous les mettre à côté. Pour que vous ayez le panaché de couleurs. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous êtes passé par là. Moi comme d'habitude. Je vous mets le lien du site. Dans la barre d'infos. Le lien vers la toile demain. Mon code promo. Et. Bah ouais. Si vous avez des questions. Surtout n'hésitez pas. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas. Pour me suivre dans mes petites aventures. Et puis moi. Il me reste à vous faire un gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous. Bye bye.